Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, le septième dimanche du temps pascal est un peu déconcertant. Il semble n'être qu'un entre-deux, un passage obligé dont on ne sait pas trop quoi faire, coincé entre l'Ascension et la Pentecôte. Ce dimanche est effectivement celui d'une énigme, une énigme trinitaire. Je crois que c'est celui qui nous permet de ressaisir le cheminement que nous avons fait de la résurrection à la Pentecôte en passant par l'Ascension. Nous entendons la prédication de l'apôtre Saint-Pierre qui, lui, parle ouvertement des souffrances du Christ. Nous sommes toujours dans le cadre de la Passion. Et il nous indique notre rôle. Vous, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous. Donc voilà un vocabulaire qu'on n'aime pas beaucoup entendre et des méditations qui nous rebutent. Mais si on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous parce que l'Esprit de gloire repose sur vous. Voilà le Saint-Esprit et il est mis directement en relation avec les souffrances de la Passion. Et particulièrement ici, il est présenté comme l'Esprit de Dieu, il est présenté comme étant l'Esprit de gloire. Nous voilà prêts à entendre l'Évangile qui nous parle de la glorification. Dans l'Évangile, en effet, nous entendons la grande prière de Jean 17. Le Seigneur Jésus, à la veille de sa Passion, s'exclame « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Et tout cet Évangile est une demande de la glorification. « Maintenant, Père, glorifie-moi, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Il nous faut faire ici un effort d'acclimatation parce que la gloire, évidemment, n'est pas celle du monde, n'est pas cette espèce d'hypertrophie de l'ego qui est célébrée, qui apparaît dans toutes ses perfections aux yeux de tous et qui appelle à la reconnaissance unanime. Ce n'est pas ça la gloire du Christ du tout. C'est pour ça que j'ai lu ce verset où il parle de la gloire qu'il avait avant la création du monde, c'est-à-dire à l'époque où le Fils était caché dans le sein du Père. La gloire de Jésus, c'est d'être caché dans le sein du Père et c'est ça le mystère de la résurrection. Le mystère de la résurrection n'est pas un mystère lumineux qui impose sa lumière aux yeux de tous, c'est un mystère de la vie cachée dans le sein du Père. Et c'est pour nous y préparer que Jésus a passé trente ans à Nazareth, ce qu'on appelle la vie cachée. Mais cette vie cachée, bien entendu, n'était qu'une préparation, puisqu'il n'était pas glorifié encore, bien que tout cela fût vécu sur fond de la gloire, c'est-à-dire de la vision et de la béatitude, du face à face du Père et du Fils. Bref, gardons notre fil. Le Fils, donc, demande à être caché dans le sein du Père. Lorsqu'il dit « glorifie-moi », il dit « je veux être caché à nouveau en ton sein ». Et c'est ce qui nous permet de comprendre, et là, c'est pour nous une grande difficulté de vocabulaire. En fait, la glorification est à rapprocher, c'est même une identité, avec le sacrifice. L'étymologie nous le dit pourtant, sacrifice, c'est faire sacré, c'est faire passer du monde d'ici-bas au monde céleste, du profane, au sacré, etc. C'est tout l'enjeu de la mission du Christ que nous récapitulons, finalement, dans ces simples versets. C'est-à-dire que la volonté du Père, c'est de rassembler ses enfants dispersés et de leur donner la vie éternelle. C'est ce que célèbre Jésus, c'est ce que dit Jésus dans cette prière. Il faut faire passer l'humanité de la vie marquée par la mort et le péché à la vie éternelle, à la vie dans l'Esprit-Saint, à la gloire. La gloire de Dieu, dit saint Tyrénée, c'est l'homme vivant. Eh bien, ce passage, dans la culture biblique, dans la tradition spirituelle, s'appelle le sacrifice. Le sacrifice n'a rien à voir avec la privation de chocolat ou l'acceptation de vaines souffrances. Le sacrifice, c'est entrer dans la gloire. C'est passer de ce monde au sein du Père. Et la petite Thérèse l'a très bien compris, qui parle d'un holocauste d'amour. C'est-à-dire que dans un sacrifice, le rôle du prêtre est de préparer l'offrande qui va être consommée par le feu divin. Regardez Abraham qui prépare la viande et qui attend à la nuit tombée que le feu divin consume ses offrandes. Et on est encore dans le cycle d'Elie, etc. C'est ce que nous célébrons. Nous attendons que le feu divin descende sur l'humanité et la consume toute entière. La sacrifie, la glorifie, la fasse entrer dans la vie éternelle. Mais vous voyez que tout ce cheminement du temps pascal, toute cette mission de Jésus-Christ est résumée sur sa croix. où en tant que grand prêtre, il prépare l'offrande qui est l'humanité à être consumée par le feu céleste qui est l'Esprit Saint, qui est le feu de la résurrection. Et qu'ainsi, il glorifie le Père, c'est-à-dire il dit tout est accompli. Le Père est glorifié lorsque son projet est réalisé, est accompli par le Fils. Et saint Jean a bien compris que tout se jouait là sur la croix, lui qui place la pentecôte sur la croix. Et Jésus remit l'Esprit, et Jésus souffla l'Esprit. Frères et sœurs, en ce dimanche, unissons-nous à cette prière intense du Seigneur Jésus, « Glorifie ton Fils ». Oui, Seigneur Dieu, donne-nous ta gloire, donne-nous ta gloire qui est notre vie, la vie éternelle. Offre-nous au feu divin de ton amour qui est l'Esprit Saint, afin qu'il nous consume tout entier, et qu'en Jésus-Christ, nous soyons pleinement tes fils. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux, et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501